Bonjour et bienvenue pour cette 186ème édition d'un jour un comics Les premières éditions qui vous présentent des comics en VO, des comics disponibles sur originalcomics.fr Alors aujourd'hui on va parler de Luke Cage Luke Cage vous le savez, il a droit à sa série sur Netflix depuis quelques jours, depuis une grosse semaine maintenant Et Luke Cage, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de série Cage ou Luke Cage A se mettre sous la dent, Panini vient de ressortir la série de Brian, Hazarello Dessinée par l'incroyable J'ai un trou de mémoire Mais j'adore ce dessinateur donc ça va me revenir Il y a une série qui existe aux Etats-Unis, Power Man Iron Fist Qui n'a pas l'exposition qu'elle devrait avoir Et pour l'occasion du lancement de la série Luke Cage Marvel a décidé de sortir une série qui était dans les tiroirs depuis très très longtemps C'est la série Cage ! Elle est écrite et dessinée par quelqu'un qui s'appelle Jandy Tartowski Vous dites mais ce mec là je ne l'ai pas vu faire des comics récemment C'est le créateur, le papa de la série animée Samouraï Jack Qui est culte et que vous connaissez certainement Et je pense que cette série a 10 ans Dans le sens où il y a une dizaine d'années on en avait parlé Et Marvel devait la sortir et ça fait partie de ces séries qui ne sont jamais sorties en VO Et bien c'est une mini-série en 4 parties qui sort maintenant enfin Alors vous l'avez compris quand on regarde ce type de dessin On n'est pas du tout sur du mainstream On est dans un style de dessin plutôt cartoony Parce que c'est un dessinateur de dessins animés on l'a dit Et c'est marrant parce que finalement on est également très très proche D'un Jack Kirby et de tous ces héros massifs et assez carrés de l'époque On n'est pas sur le Luke Cage si vous voulez moderne Donc qui met des t-shirts près du corps Qui fait de la muscu et qui a le crâne rasé On est plutôt sur le Luke Cage avec sa chaîne Avec son afro et avec son polo Son polo chaîne en or Qui est ouvert avec son look des années 70 Et ça tombe bien ça se passe en 1977 cette série Donc non seulement elle est empreinte de funk et de disco Et ça c'est absolument délicieux Mais en plus elle se situe complètement à ce moment là C'est à dire qu'il croise à un moment les X-Men C'est les X-Men de 1977 avec Jean Jean Grey qui vient de mourir Avec Cyclope qui pète un plomb Avec le Wolverine de l'époque je vais vous montrer C'est assez drôle Et voilà on suit les aventures de ce Luke Cage Complètement fun, décomplexé et cartoony Voilà je vous ai dit Cyclope avec son costume de l'époque Qui n'est pas content que Jean Grey soit morte Et etc Donc voilà on va suivre les aventures complètement délirantes De ce Luke Cage C'est très rigolo, c'est très fun Je ne suis pas un grand fan de Luke Cage à la base Je trouve que son incarnation dans la série Netflix est parfaite Mais en comics il ne m'a jamais vraiment convaincu Parce que c'est vraiment un personnage secondaire Et vous savez moi je suis très X-Men Et on est très très loin des X-Men Et j'ai pris un vrai plaisir à lire cette série Luke Cage, donc le numéro 1 est dispo Si vous aimez Samurai Jack Et si vous aimez l'univers complètement délirant et barré De ce dessinateur et créateur Je pense que c'est le moment de fondre pour Luke Cage C'est Richard Corbel le dessinateur Qui a travaillé avec Brian Nazarello sur la série récemment sorti chez Panini Ça y est, c'est même revenu Comme quoi de temps en temps il faut persévérer Prendre du magnésium Faire des nuits de 8h Et tout va mieux après Voilà, Luke Cage est disponible Et je vous invite vraiment à jeter un oeil dessus Si vous passez par Original Comics C'est un numéro 1 Ça fait partie du nouveau Marvel Now Avec Jessica Jones Avec toutes les séries qui vont arriver Il va y avoir des nouveaux Iron Man Il va y avoir plein de choses On va en parler bien entendu Dans toutes ces séries Les Champions Death of X Et tout le tout team Comme on dit Allez, c'était la 186ème émission On se retrouve très bientôt Salut